Alors, Jean-Régis, c'est parti, Pierre. Vas-y, tu peux commencer. Bonjour, M. Dame. On s'excuse d'abord pour les difficultés techniques pour rentrer. Je dois bien avouer, bien humblement, que c'est la première fois que je fais un Zoom à l'international ou au moins au Québec, en dehors de ma propre université. D'abord, j'aimerais remercier tous ceux qui ont rendu possible la diffusion de cette conférence et en particulier tous les organisateurs et les gens qui, avec Mme Monique Chartrand, ont permis la coordination et l'organisation de cette grande conférence qui commence en grand cette semaine et plus particulièrement aujourd'hui. Et j'aimerais remercier aussi tous ceux qui nous écouteront par la suite, comme nous enregistrons la session. Ce matin, donc, cet après-midi, je m'excuse, je travaille sur cette présentation un peu depuis ce matin, sur un modèle d'affaires systémique pour l'entreprise de fabrication dans l'économie circulaire. Donc, ce sera un atelier théorique où, après ma présentation, qu'on soit une personne ou deux ou trois ou quatre, je donnerai la possibilité qu'on puisse échanger autour de tout aspect, tout concept qui sera en cause ou qui pourrait être discuté ou des questions qu'on aura posées à la toute fin de ma présentation. Donc, je vous demanderai de ne pas m'interrompre pour le moment, comme c'est une présentation un peu dense, et je m'en excuse, et une présentation qui comprend beaucoup de concepts. Donc, je crois jouer mon rôle de professeur, puisque la raison pour laquelle j'ai monté cette conférence, c'est de me dire qu'on a quelques problèmes avec l'institutionnalisation des fablaves à travers le monde. Le Québec a pris quelques retards, puisqu'on a d'un côté les objectifs de développement durable qui sont centrés sur l'humain, d'abord on en a 17, mais on n'a pas de développement durable basé sur la communication. Donc, un des buts cachés de ma conférence, c'est de montrer qu'un 18e objectif de développement durable serait celui de la communication. Par contre, j'ai des éléments d'information, j'ai beaucoup de modèles en communication, donc aujourd'hui, il y a un but non seulement d'introduire une nouvelle perspective communicationnelle dans les objectifs de développement durable, mais il y a un but qui s'aligne sur le cloud ou sur l'ensemble du mouvement FabLab, c'est de savoir comment on peut rapprocher les théories de la gouvernance, de la communication, enfin les multiples théories qui ont depuis une dizaine d'années discuté des FabLab, de l'économie circulaire, de la manière de créer des plateformes, etc., et de les mettre ensemble et de montrer comment on doit d'abord, pour planifier, être capable de modéliser. Donc, il y a un but éducatif derrière. Il y a de montrer qu'à travers les plateformes, on pourra éduquer la jeune génération et que nos universités, mais aussi l'entreprise privée, ont un devoir sociétal d'apprentissage, de design et aussi de transdisciplinarité qu'on pourrait appeler peut-être la méthodologie transdisciplinaire au sens de Nicolas Escu, qui dit comment peut-on construire une société du développement durable? Eh bien, c'est certainement pas en documentant d'un côté la transition numérique et de l'autre côté la nature. Il faut être capable de centrer l'humain au centre avec tous les concepts d'harmonie, de dignité, de respect mutuel, de survie de l'espèce, etc., tous les objectifs. On verra que l'ensemble des modèles se situent à de multiples niveaux de société, selon de multiples aspects qu'ils soient en haut de tout. Je parle un peu de politique aujourd'hui, c'est-à-dire que ça nous prend une politique de diffusion du mouvement et des concepts des Fab Labs que moi je situe autour d'un modèle alternatif parce que je me dis, la grande question que je pose, comment peut-on faire pour mieux institutionnaliser le mouvement des Fab Labs et des Fab Labs tout court? C'est en leur donnant des moyens matériels, c'est ce que j'appelle un atelier théorique, mais pratique, pour opérationnaliser une proposition d'affaires, une start-up, un produit, un service, une institution numérique autour du concept de Fab Labs. Alors, aujourd'hui, mon plan, après cette courte introduction, c'est de parler des sciences communicationnelles et transformationnelles, puisque pour moi, depuis une trentaine d'années, la transdisciplinarité, c'est-à-dire la manière d'entrer dans une problématique sociétale, c'est-à-dire non seulement qu'on doit la comprendre par modélisation, mais dans laquelle on doit entrer pour intervenir, pour faire une recherche-action, pour changer le monde. Donc, ce qu'on n'aime pas dans le monde, on va le changer. Quelles sont les sciences qui nous permettent de le faire? On doit équilibrer la société 4.0 qui a été inaugurée par les Allemands il y a une dizaine ou une douzaine d'années, autour de la grosse compagnie de consultation Alcatec, qui ont dit « The Internet of Things, c'est the next big thing ». Mais maintenant, avec cette montée de l'économie 4.0, on va voir qu'il y a toute une société 5.0 qui est née dans la compagnie qu'il y a d'Andreine au Japon et qui dit qu'il faut situer l'humain, non seulement l'humain, mais tout le monde. Donc, la réconciliation nature, économie, société, développement durable doit être réconciliée autour d'un concept qui s'appelle la société 5.0. Il y a un équilibre à trouver entre ce que mes étudiants diraient les méchants capitalistes ou les gens qui développent strictement du point de vue économique ou du risque vers les gens qui disent que ça nous prend une société post-COVID, même si elle est post-normale, qui est un peu plus favorable à l'homme, puisqu'on vient de connaître des extrêmes en termes de difficultés économiques, en termes de téléprésence généralisée dans la globalité. On vient de connaître des extrêmes et on n'a pas fini. Les disciplines qui sont en cause, on va montrer l'ensemble des disciplines qui peuvent aider à appréhender de nouveaux modèles d'affaires dans la création d'entreprises durables et responsables. Je vais prendre l'exemple d'une modélisation holonique et systémique dans le secteur manufacturier, qu'on voudrait durable et responsable. Et ma dernière partie s'a consacrée pour montrer que, dans ce qu'on vient de dire, dans le modèle holonique et systémique, il y a des prolongements analytiques qui valorisent le design, entre autres, par exemple, des parties prenantes. Il y a tellement de choses. Pensez-y, quand on installe un modèle d'affaires dans un Fab Lab, il y a des jeunes qui sont en formation, qui viennent du cégep ou de l'université. Il y a des ingénieurs, des ingénieurs qui ont construit les machines, des ingénieurs qui peuvent aider à développer, donc à travers les outils de la technologie sociale et technologie tout court, de nouveaux modes, de nouveaux processus de conception, de valorisation, etc. Et donc, dans les stakeholders, il y a ce qu'on appelle les multiples aspects. Et là, je termine sur une note un peu plus philosophique. Les aspects peuvent être politiques, sociaux, techniques, quantitatifs, qualitatifs, etc. Donc, une méthode un peu générique d'appréhension de la complexité via ce qu'on pourrait appeler les multiples modalités qu'on retrouve chez des multiples parties prenantes dans des projets qui impliquent qu'en synthèse, on fasse une sorte de récapitulation de l'ensemble de ce que j'ai dit. Je le dis tout de suite, c'est un peu dense, mais comme je le disais il y a une trentaine d'années, la préoccupation théorique est absente au Québec. Or, sans théorie, tu ne sais pas où tu t'en vas. La théorie, c'est une notion qui est mal vue, même des jeunes étudiants, surtout en téléprésence, puisqu'elle demande un effort, un effort que j'ai appris à l'âge de 21 à 24 ans par mon directeur Abraham Molle qui disait, M. Harvey, augmentez vos capacités d'abstraction. C'est la seule manière dont vous pouvez être capable de fabriquer des choses. C'est des choses qui n'existent pas. Vous devez être capable de l'apprendre de l'idée en passant par le développement jusqu'à la commercialisation et le déploiement. Alors, je me rends compte que mon introduction m'a déjà pris 10 minutes. Donc, ma partie 1, je dirais ceci, je m'excuse auprès de vous, puisque j'ai rédigé la plupart de mes acétates électroniques en anglais, parce que je croyais donner une seule conférence qui sera samedi prochain. Et donc, tout est déjà en anglais. Et pour vous, je vais le faire en français en traduisant d'une manière un peu spontanée, à ma manière, l'ensemble de ce que j'ai envie de dire, sans tout lire de manière un peu bêta, ce qui vous ennuierait de toute façon. J'ai l'expérience avec mes étudiants au fil des ans. D'abord, on a assisté depuis une dizaine d'années avec les Fab Labs, mais dans le mouvement aussi des makers du « do it yourself » à ce qu'on a appelé le « transformative science ». Mon constat premier, c'est de dire que nos théories se sont tellement éloignées de la réalité qu'on n'est plus capable de construire des systèmes qui sont véritablement favorables à l'homme. Les théories sont tellement abstraites, morcelées, fragmentées, que c'est une culture mosaïque auquel nous invite la transdisciplinarité, c'est-à-dire une transdisciplinarité qui est définie comme un type spécifique de science dans lequel on ne fait pas qu'observer des faits, mais on observe. On ne fait pas qu'analyser des grandes big data et des données, mais on est capable de décrire les transformations sociétales souhaitables sous forme d'un processus qui pourra initier et catalyser différents types de design. Par exemple, le design social ou le design de l'ingénierie. La science transformationnelle transdisciplinaire, j'utilise les deux, va nous aider à comprendre comment les manufactures peuvent se développer durablement et de façon responsable. Par exemple, au Québec, au Canada ou dans n'importe quel pays parce que la méthode est générique. Elle se veut capable de comprendre l'ensemble des facteurs, des dimensions qualitatives, quantitatives qui sont impliquées dans les processus de transition digitale actuelles, dont l'exemple aujourd'hui sera le secteur manufacturier. Et donc, simultanément, comment est-ce qu'on peut refléter les besoins d'une population, ses aspirations et surtout anticiper le futur par le design qui nous serait plus favorable que le développement de l'innovation chimérique actuelle qui a beaucoup dans toutes les sphères de la robotique, de l'intelligence artificielle. Parce qu'on peut le faire, on va le faire. Non. Parce qu'on peut le faire, ça peut coûter cher et on va essayer de garder nos produits chez nous. D'où le fait qu'on doit développer une conscience d'une chaîne de valeur de l'innovation jusqu'à la divulgation du plan d'affaires et du modèle de développement d'un produit ou d'un service dans toutes les sphères et toutes les compétences et tous les métiers qui sont nécessaires, multimétiers, multidomaines. La communication transdiplinaire, je l'associe à une science transformationnelle comme étant, j'ai mis la colle qui va coller différentes sphères. Aujourd'hui, vous pourrez m'excuser en disant, quand le conférencier parle de sphères, c'est la même chose que des espaces. Les espaces servent pour moi à décrire une sorte de territoire conceptuel qui vont de l'espace naturel, l'espace physique, en passant par ceux qui regardent les choses qui sont à faire, c'est-à-dire l'espace psychologique qui fait basculer la réalité physique dans des modèles conceptuels subjectifs qu'on partage avec les autres, qui va développer un espace social et qu'on partage enfin en ligne dans un cyberespace, dans un espace numérique qui est en train de se transformer sous mes yeux dans un espace d'Internet of Things, ce que certains théoriciens, entre autres chinois, ont appelé les Cyber Physical Social Systems, les systèmes sociaux et cyberphysiques, sur lesquels je vais largement développer, mais dans une perspective de science sociale et non pas de robotique. De toute façon, je n'en suis pas spécialiste et je n'en revendique aucunement l'expertise globale. Cependant, pour les sciences sociales, on doit comprendre les concepts génériques qui concernent le développement de l'intelligence artificielle, non pas seulement demain, tout de suite, et c'était pour hier. Donc, fort de cette... Je vais aller à l'autre slide, je ne suis pas capable de la sélectionner pour le moment. Alors, je vais à la précédente, Geoffroy, si tu me permets. Donc, l'étoile communicationnelle. Donc, je reclique dessus, je m'excuse auprès de ma participante, je crois que j'ai Fred encore qui est là. Bon, Geoffroy, est-ce que je dois cliquer deux fois ou à droite? Oui, peut-être. Il y a un délai, vu que c'est dans le partage. Clique dessus pour la réactiver. Voilà. Bon, la ve-la. Ça revient, oui. OK. Alors, tout l'effort que nous avons fait, parce que moi, je suis membre de l'Université du Québec, je ne l'ai pas dit en partant, et cette expertise-là, j'ai voulu, avec Monique Chartrand, la transférer vers Communautique, c'est-à-dire avoir des modèles de communication qui nous permettent, justement, de communiquer en divers types d'acteurs, selon divers aspects communicationnels, etc. Sans rentrer dans le détail, parce que ce serait long, et c'est tout un chapitre dans mon livre qui s'est intitulé Community Informatics Design for Digital Social System. Je l'ai en français, je l'ai en espagnol. Donc, ça a intéressé un public large. Voyez les aspects qu'on a. D'abord, on pourrait médiatiser des systèmes sociaux virtuels. Il faut qu'on deal ou qu'on négocie, qu'on transige avec toutes sortes d'architectures, d'interfaces dans l'économie des plateformes. Il faut qu'on développe un niveau de conscience qu'on appelle les « mindsets » aujourd'hui par rapport non seulement à la capacité technique performante, mais une conscience aussi de « c'est quoi un homme ? » Où est-ce que va l'homme ? Comment peut-on améliorer le sort de l'homme ? C'est ça la conscience. Il nous faut parler également du monde social, de la mémoire collective. On appelle ça intelligence collective, création collective, imagination collective. Et on s'appuie en même temps sur le cosmos et les engrammes dans l'espace physique, l'espace biologique dans la vie et la biosphère. J'ajoute moi l'apprentissage puisque tout ça, au cœur, a l'idée d'un apprentissage continu à vie et qu'en faisant des choses, en les planifiant, en en discutant aujourd'hui, je suis en train de désigner devant vous un modèle générique, un métamodèle qui permettrait de désigner toutes sortes de systèmes qui, bien sûr, selon nos valeurs, seraient un peu plus favorables à l'homme. Alors, c'est un modèle que j'ai appelé le modèle de la constellation ou de l'étoile. J'ai passé tout droit. Je vais vous montrer le modèle de l'escalier qui permet d'opérationnaliser. Oui, ça peut être un petit peu long, je m'en excuse. Je vais essayer de ne pas me tromper la prochaine fois. On dirait qu'il saute déjà dans une... OK. Je sais quoi faire maintenant. Alors, vous avez sous les yeux le modèle d'activité que j'ai appelé capacité. Donc, constellation d'attributs pour l'apprentissage des compétences interactives, des technologies éducatives. Qu'est-ce que j'ai dans ça? Voyez-vous, chaque étage de cet escalier est en émergence. C'est-à-dire que, par exemple, l'UQAM, mon université, est basée sur un système d'infrastructure dans lequel les besoins physiques et matériels de nos étudiants, des professeurs de tous les personnels, que ce soit de soutien ou de surveillance, etc., ont des besoins. Ensuite, on a des besoins informationnels. C'est toute la couche logicielle et didacticielle. Tous les systèmes de langage, les besoins ergonomiques d'interface, de discours, de constellations, de divers types d'écritures, de chromacolores, etc. Les systèmes d'interface humain, ordinateur. Tout cela, vous voyez qu'il y a des sciences comme les Human Computer Interaction, les systèmes sociotechniques, le design des besoins sociaux collaboratifs, le web réseau. Et tout ça, ces couches-là, le web réseau connectif ne marche pas si je n'ai pas le système infrastructurel. Ça se construit. On pourrait ajouter une couche, on pourrait enlever une. J'ai mis celle qui, en étudiant la plupart des projets, m'amène vers une intelligence collective et collaborative, comme au début, vous avez vu, j'enregistre mon propos dans le cloud. Le cloud, c'est ce qui va aider les Fab Labs à s'institutionnaliser par pays, mais en trouvant des manifestes ou en tout cas des modus operandi à travers le monde. Et donc, les valeurs partagées communes, exemple, celles du développement durable, comme on les opérationnalise dans des modèles qui rejoignent les individus, pour moi, les groupes courts, l'organisation du système éducatif, l'aspect institutionnel, les communautés d'apprentissage, la société, le monde, etc. Tout ça se passe… Mon Dieu, j'ai fait disparaître une de mes slides. Si je faisais ctrl-z, non, je ne me le redonne pas. Bon, alors, je vais… Bon, désolé, là. On dirait que je viens de perdre une grande partie de ma présentation. Alerte de sécurité au moment où je parle. Alors… Non, pour réduire l'interface, là, tu m'en vas à droite, là, il y a des plus et moins. À droite… Mais là, je n'ai pas la bonne slide, celle qui est annoncée ici. Deux choses. En haut à droite, orthographe, tu dois faire le X pour enlever le menu orthographe, à droite, orange, à droite… C'est nous qui sommes là. Disposition nouvelle diapositive. Moi, je voudrais juste travailler ici. Tu vois, si tu vois mon écran partagé, je voudrais descendre mes slides, mais je ne suis pas capable. Et ce n'est pas la bonne slide, actuellement, monsieur l'animateur. Oui, mais tu peux-tu aller en haut à droite? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. À droite, tu orthographe en orange, là. Au bout, il y a un X, là. Tu peux fermer ce panneau-là. Non, je ne vois pas ça. Ah, OK. C'est pour ça que je peux aller, là. Ah, OK. À noter, plus… Vous êtes en train de partager votre écran. Remplacer, sélectionner, créer un partage PDF. Non, ça, ça t'a offert des options. Création, contrôle. Bon, ça allait bien. Pourquoi? C'est parce que c'est là. Moi, j'ai tendance à aller vite. Là, tout est bloqué, là. Actuellement, je ne suis même pas capable de revenir ici. OK. Il faut que tu réduises. Il est comme zoomé, c'est pour ça, là. Donc, pour le réduire, en bas de ton partage d'écran, tu as l'onglet. Tu as la petite plus et moins pour réduire le pourcentage. Là, tu es à 375 %, c'est très gros, là. OK. Est-ce que tu as les options dans ton menu? Regarde, Pierre, moi, je peux peut-être partager mon écran à la place. Comme ça, tu pourras avancer. Je vais gérer le partage. Là, il faut repartir à partir de l'escalier. Non. Oui, mais là, il faut que tu me donnes les droits de partage. Donc, il faut que tu ailles en bas. OK. Donc, je vais partager. Non, tu me donnes les droits de partage. Donc, tu vas sur share. En partager? Non. Arrêtez. Contrôle la distance, plus. Oui, contrôle la distance. Vas-y donc. Arrêtez l'enregistrement, annotation, partagez l'audio, non, plus que ça. Masquer le volet. Diviser en groupe, en direct, désactiver. Non, là, c'est une option de partage. Je ne vois pas où je trouve ça, là. Contrôle la distance, c'est ce que tu veux. Non. Créer et partager un PDF. Mettre le partage en pause. Il faut que tu arrêtes de partager. Reprendre le partage. J'ai tout perdu. Non. Ce qu'il faut faire, c'est que tu arrêtes le partage. Option partage avancé. Il faut que tu me donnes les droits de partage pour que je partage l'écran. Mais pour ça, il faut que tu... Est-ce que je dis tous les participants? Qui peut partager? Oui, tout le monde. C'est ça. Tous les participants. Tout le monde, oui. Dis tout le monde. Il peut commencer par dire quand quelqu'un d'autre est en train de partager. Oui, dis ça. Dis oui à tout ça. Bon. Alors, là, je ne sais pas où peser. Attends un peu. Je vais prendre le contrôle, là. Demain instant. Puis, tu as arrêté. Ça n'est rien de plus stressant que d'avoir une conférence. Heureusement qu'il y a juste une bonne personne qui ne s'est pas encore découragée. Je m'en excuse sincèrement. Mais si j'avais 40 personnes, j'exploserais de nervosité. Ah oui, attends. Je veux juste partager mon... Deux mois de préparation pour une heure. Ça me fait penser à un Olympien qui manque son coup le soir d'eux. De la présentation. Je vais partager ça ici. Affichage. Donc, là, je partage actuellement l'écran. C'est ta version à toi? Oui, ça, c'est... On était rendu là. OK. Peux-tu t'en aller à l'autre, s'il te plaît? Alors, ce que je venais de dire, c'est qu'on a un modèle de communication générique qui s'appelle l'étoile communicationnelle. On a un escalier que j'ai emprunté aux informaticiens qui est un modèle d'opérationnalisation de toutes les facettes du modèle communicationnel. Je suis en train de construire, et je suis pas mal avancé, un essai théorique qui reprend en gros le schéma que vous avez, qui s'intitule le design transdisciplinaire communautique au service des institutions et des systèmes sociaux digitaux. Dans ça, à l'intérieur, puisque j'ai pas beaucoup le temps d'en parler, j'ai distingué en gros sept espaces. À gauche complètement du continuum, on a l'espace physique. Je l'ai situé en bas. Est-ce qu'on me voit grouiller avec ma flèche? Non, c'est moi qui partage maintenant. Il voit pas ta flèche. OK, donc je peux pas le dire avec ma flèche. On a un espace physique. On a un espace ensuite psychologique. C'est des individus qui habitent un espace physique. Cet espace physique-là, quand on partage des idées sur des manufactures ou sur des fab labs, dans un espace social. L'espace social est accompagné par un espace symbolique, les images, les vidéos, les textes, et donc il y a une notion de signification. Par exemple, une notion de signification importante, c'est la liberté d'expression. Actuellement, on assiste à un brouillage généralisé de la réalité, par exemple aux États-Unis. J'ai 80 millions de personnes par la propagande politique, l'endoctrinement, le brouillage de la réalité. Donc, ce sont des algorithmes qui permettent de saisir les sentiments, les émotions d'une population et on ne peut pas regarder ce que moi je pourrais appeler ces large streets ou ces grands défis contemporains juste d'un point de vue. Il faut qu'on aille chercher des espaces dans le cyberespace. Moi, le mot cyberespace, je l'ai justifié partout et je continue à l'utiliser parce qu'il a fait le tour du monde, même s'il est contesté par certains chercheurs francophones. L'espace numérique est mieux caractérisé par le cyberespace. Et donc, c'est un espace qui s'ajoute et qui crée une no-sphère, une sorte d'espace de la pensée, un thinking space qu'on pourrait mettre grosso modo ici. L'espace de pensée va être une database, un cloud, un regroupement, une plateforme de Living Lab dans lequel il y a une cognition sociale appréhendée, une interrelation entre diverses parties prenantes et une cognition distribuée. D'ailleurs, le sous-thème, comment on peut construire les commons dans la conférence Fab16 et dans les FabCity qu'on aura un peu plus tard cette semaine, la nature distribuée des FabLabs est au cœur de ce modèle. Or, quand on appréhende des modèles systémiques, c'est avec une pauvreté épistémologique et théorique qui me dépasse, alors que ça fait 10-12 ans que le modèle, mais je parle pour le Québec, que le modèle existe. Exemple, ça fait 30 ans que je parle d'engagement citoyen. On dirait que c'est né il y a 10 ans. L'engagement citoyen a été documenté à la Commission européenne, dans les plus grands projets comme Fusicos, etc., qui inspirent ma présentation d'aujourd'hui. On n'a pas le temps d'aller dans tous ces projets-là, mais cet espace, au-delà de la noosphère, la noosphère tombe chez les robots, avec trois hypothèses de travail. Les odos, les robots nous dominent, on travaille avec les robots ou on reste complètement maître des robots. Ces trois scénarios-là, je les ai retrouvés partout dans le monde et ils constituent mon dernier espace. C'est là-dessus que la guerre, pour la connaissance, pour l'opérationnalisation de l'économie du futur, va se jouer sur ces trois hypothèses. Prochaine slide, s'il te plaît. Alors, du point de vue de la communication, j'ai trouvé des modèles qui s'appliquaient bien à l'écologie. Je vous en donne une idée. Vous avez vu les toiles communicationnelles, vous avez vu théoriquement les paliers de société auxquels on doit regarder ces différents aspects. nous avons vu également la capacité de ces modèles-là à orienter, à observer, à historiser le futur. Quand on parle de communication, généralement, on parle d'un émetteur-récepteur. Qui parle à qui? C'est l'aspect sémantique, excusez-moi, syntactique. L'aspect syntactique, c'est la recherche scientifique première. Genre, durant la COVID, on avait des datas, mais on ne savait pas comment les interpréter. Et ça nous prenait le docteur Arruda, le ministre Dubé, les divers ministres, surtout toute la santé communautaire pour nous expliquer ces datas. Les sciences physiques, les sciences biologiques, les sciences humaines nous donnaient la base, c'est-à-dire la syntaxe, la grammaire de la science de la santé. Au deuxième étage, la communication réfère à un sens. Geoffroy, qui est notre animateur, a parlé dans sa propre vidéo, dans le cadre de nos délibérations, du sense-making. Il faut faire sens. Là-dedans, ça nous prend une base de données. Il faut être capable de faire de futurs scénarios et d'analyser les risques pour prendre les meilleures décisions. Et enfin, mon propos d'aujourd'hui se situe beaucoup au troisième étage. C'est quoi les conditions écologiques dans lesquelles on travaille actuellement dans n'importe quel secteur, que ce soit du coton, du cheese whiz ou des œufs? Qu'est-ce qui peut arriver dans le futur? C'est quoi les options qui s'offrent à nous pour la prise de décision? Nous, c'est les manufactures aujourd'hui. Mais cette prise de décision-là est urgente, importante, massive et rejoint le palier Québec local, Québec et ses autres provinces et le Canada dans le reste de l'humanité, qui est symbolisé dans les 225 pays qui vont assister au Fab Lab actuellement. Et là, on peut se demander de façon très concrète l'aspect pragmatique. On a la syntactique, les éléments. Qu'est-ce qui compose une problématique? L'aspect sémantique. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour l'homme? L'aspect pragmatique. Comment peut-on agir à partir de nos politiques? Comment décider? Qu'est-ce qu'on décide sur quoi on décide? On va passer maintenant à une slide sur laquelle je vais passer trop vite, mais voici une thèse de doctorat qui m'a beaucoup plu, qui est un cadre de référence pour des transformations qui sont faites par de multiples acteurs. Ça rejoint les sciences de l'ingénierie. Comment on formule les problèmes? Comment on active un discours et on retrouve le niveau pratique à l'envers, mais on retrouve nos trois niveaux. C'est quoi les éléments du problème? Comment est-ce qu'on décide et qu'est-ce qu'on décide? Donc, la recherche transdisciplinaire, c'est une manière aujourd'hui de montrer à des jeunes qui sont beaucoup plus enclins, je l'avoue bien humblement, à aller vers les ateliers pratiques, à se dire, avant de faire du 3D et de l'impression 3D, est-ce qu'on respecte l'environnement? Quelles sont les valeurs de développement durable dans mon secteur? Il peut y en avoir plusieurs, de multiples aspects. Et donc, ça aide à frémer les problèmes et à faire de la construction d'équipe, du team building en mon français. On va créer des solutions en commun dans le cloud et on va intégrer l'imagination à l'application de solutions et de connaissances qu'on a découvert lors des diagnostics. Ça m'amène à la prochaine partie de ma présentation, qui est comment on peut faire un équilibre entre l'industrie manufacturière, fort de ce que je viens de dire, les grands défis sociétaux, dont il serait beaucoup trop long d'expliquer en long et en large. Pensons au climat, le vieillissement des hommes et des femmes, l'innovation massive dans les sociétés. Voilà des grands défis sociétaux, dont la transition numérique des manufactures au Québec a largement du retard sur certains États américains, sur certains pays américains. Donc, la société 4.0, j'essaie de l'améliorer avec la 5.0, mais ça fait 30 ans qu'on essaie de dire, attention, tout développement technologique ne doit pas être un déterminisme technologique, comme on disait dans les années 70, mais toute technologie doit être comprise de la manière dont elle peut rendre le monde un peu plus favorable à l'homme. Et les Japonais ont suggéré un programme national dans lequel l'humain avec un grand H est au centre et dans lequel on a mis l'harmonie entre les hommes, le respect de la dignité humaine au cœur de tous les développements de l'innovation, puisqu'actuellement, ce qu'on dénonce avec tous les espionniciels, les didacticiels, les tutoriels, on dénonce actuellement ce qu'on pourrait appeler la société de surveillance massive et du brouillage de la réalité par les fake news. Ça, je travaille par ailleurs avec d'autres équipes à OrbiCom. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans, ça, aujourd'hui, mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner une idée de qu'est-ce que peut être un modèle de développement de l'industrie circulaire 4.0 qui tienne compte d'un développement plus humain. Trois choses à regarder. D'abord, le changement technologique, l'Internet of Things, la robotique. Tous les changements économiques et géopolitiques. Actuellement, on parle d'une politique de la téléprésence. On parle d'une politique de qu'est-ce que l'homme devrait savoir à la base en termes de santé. Actuellement, on s'en va vers des problématiques d'éducation massive à long terme sur les pandémies, sur les tweets, sur les grands défis de société. Or, les gens ne pensent pas en termes de grands défis de société. Les gens parlent en termes de « que c'est que ça va m'apporter la conférence d'Harvey ? Que c'est que ça va m'apporter tel produit, tel service ? » Il faut que la jeune génération se fasse entendre auprès de nos décideurs pour que la population globale soit informée de ce dont on parle aujourd'hui d'une manière un peu théorique. Il faut donc changer le comportement. Pour moi, le plus difficile du retour de la planète dans le développement durable et responsable est juste entre les deux oreilles. Ça, ce sont toutes les facultés de sciences sociales du monde qui actuellement se demandent, un peu comme un fumeur qui dit « je fume en connaissance de cause » après 60 ans de recherche. Il fume encore, il attrape le cancer et il meurt. Est-ce que nous, on est une humanité qui ne voulons pas changer de mindset en disant « on est en connaissance de cause, mais on ne peut rien faire ». Je rappelle que Kédaren a donné l'ensemble des époques à travers lesquels l'humanité est passée, de la société de chasse à la société agraire, à la société industrielle. On est encore dans la société de l'information dans laquelle on se pense encore les maîtres du jeu, mais dans la société 5.0, les robots sont soit omniprésents, soit un peu présents, soit on les a gardés à notre service. Parce qu'on est en train, ce serait une autre discussion, de voir naître une intelligence supérieure sous mes yeux dans plusieurs secteurs au Japon, en Allemagne et ailleurs. On va aller plus loin. Donc, la transformation digitale va transformer tous les aspects de la société, incluant l'administration publique, la structure industrielle dont je voudrais vous parler dans les prochaines minutes. Donc, je vais essayer d'appliquer ce nouveau modèle d'utilisation de l'intelligence artificielle au service des Makers Lab et des Fab Labs. La question importante, pourquoi utiliser la technologie? Je parlais d'innovation chimérique tout à l'heure. On va changer de slide. Donc, la société 5.0 voudrait qu'on passe d'une transformation digitale qui s'est éloignée de l'homme. Parce qu'oublions pas, la WGU actuellement, qui est un organisme allemand indépendant, urge l'humanité de penser la transformation numérique puis de la mettre au service du développement durable. Actuellement, on est très bien capable de penser la transformation numérique juste d'un point de vue entrepreneurial, performant et de risque économique. Pour s'en aller vers une société d'imagination, c'est-à-dire les gens ont tout le temps peur quand on dit nous allons construire les systèmes qui nous concernent principalement. On est déjà dans ces systèmes qui ont dépassé l'homme. Ce que moi, j'appelle depuis un bon bout de temps avec d'autres chercheurs américains, les new governors, eh bien, si je regrette, c'est Zuckerberg, c'est Bezos, c'est eux qui mènent le monde. Et ils n'ont pas une structure étatique. On n'a pas voté pour eux. Ce sont des entrepreneurs qui disent à nos dirigeants, « Toi, tu as besoin de vote. Occupe-toi de tes commettants, occupe-toi de tes voteurs, occupe-toi de tes payeurs de taxes. Moi, je vais faire de la business. » Ça ne peut plus durer. Si l'humanité ne reprend pas confiance en elle-même à diriger, comme à un certain temps au 19e siècle, on a créé les lois antitrustes, il faut qu'on crée les lois antitrustes et les mesures et les conditions nécessaires pour construire des chaînes de valeur, non pas simplement au niveau de Facebook, Apple ou des GAFAM et autres grands consortiums, mais de les construire au niveau local. Et on va passer à l'autre slide. Je vais accélérer un petit peu mon propos pour le reste. Donc, voyez-vous, une société 4.0 strictement économique va nous libérer du focus sur simplement l'efficacité vers la résolution de problèmes et la création de chaînes de valeur qui sont faites pour les petites entreprises, les SME et même les individus. De l'individualité, on va passer vers la diversité. En science, dans les domaines, dans la culture, d'une société centralisée, la concentration de tous les moyens, les milliards que font en bourse ces GAFAM, il faut les décentraliser. Exemple, au Canada, nous, on a un problème criant avec Netflix. D'une société d'anxiété, moi, j'ai commencé à constater, je suis en fin de carrière, j'ai constaté que mes étudiants avaient beaucoup l'anxiété écologique, une angoisse fondamentale qui a été accélérée par la COVID. Et donc, on a des problèmes de santé mentale. La résilience économique, la résilience technologique, la résilience innovatrice ne se fait pas avec des gens malades, surtout pas atteints profondément psychologiquement. Elle se fait en poursuivant la santé comme un des plus grands défis de société auxquels on a à faire face avec le climat. Et se libérer des ressources, des contraintes environnementales qu'on est en train de piller impunément depuis deux siècles et s'en aller vers une forme d'harmonie, de respect, de dignité environnementale. Donc, on verra tout à l'heure qu'il faut traiter l'environnement comme un partenaire. Pas juste des petits oiseaux puis des petits castors, des partenaires à part égale. Et les aligner sur cette... à cette électorale électronique qui est une espèce de feuille d'Europe pour la société 5.0 qu'on alignerait autour du développement durable. Mais j'ai vérifié philosophiquement, le développement durable couvre à peu près tous les aspects que les philosophes dont Hermann Duyau-Weird ou Andrew Basden, les philosophes de la technologie, ont planifié. C'est-à-dire, comment on atteint le développement durable? Bien, il faut d'abord commencer par lire la charte. Ensuite, on mettra les technologies qu'il faut. Ensuite, on mettra les valeurs qu'il nous faut. J'arrive maintenant à ma partie 3. On va aller tout de suite, Geoffroy, parce que je pense qu'on a compris l'idée de la 4.0 à la 5.0. Nous allons nous en aller à la partie 3.0. Très court, pour montrer que depuis une dizaine d'années, il y a une jeune chercheure qui s'appelle Kotala qui a fait sa thèse de doctorat et travaille avec des Européens. Elle a fait un schéma assez extraordinaire. Elle s'appelle Cindy Kotala en 2017. Elle a développé un research mind map, c'est-à-dire une cartographie conceptuelle pour identifier les domaines les plus proéminents. Si tu veux juste me la grossir un petit peu, mon cher et dynamique ami, voilà, pour moi, elle serait parfaite. J'espère que vous la voyez. Mais regardez, elle a fait des diagrammes de Vennes qui montrent, et c'est génial, génial comme perspective, de montrer ces trucs-là. Mais regardez, l'éducation est un très gros rond à droite, en haut, complètement. Toutes ces sciences-là ont été détectées dans des revues incroyables d'éducation, du futur de la consommation et de la production, des revues sur l'écologie, l'environnement, etc. Les études sur la consommation et la sociologie, dont l'UQAM est un des grands spécialistes au Québec, les études urbaines, dont on est aussi spécialiste, mais aussi les sciences informatiques, les interfaces humaines-ordinateurs, les arts visuels, le design, les études en médias, l'engineering. C'est eux qui créent le domaine actuellement. Mais si on est juste en engineering, puis en économie des solutions, puis en startup, on manque le reste. Ça nous prend une gouvernance pour orienter le développement durable. Donc, il y a beaucoup de place pour les gestionnaires. Oui, mais les gestionnaires sont en sciences sociales. Les sciences sociales du futur devront être capables non seulement d'observer, de critiquer, ce qui est leur grande fonction actuellement, leur regard critique des sciences sociales à l'Université du Québec à Montréal, mais la capacité de s'asseoir avec les gens de robotique, d'intelligence artificielle pour être capables de créer des systèmes dont je résume la valeur, créer des systèmes qui sont le plus favorables à l'homme. Donc, que nos futurs étudiants soient capables dans toutes ces sciences-là de s'asseoir ensemble avec des méthodologies d'engagement de multiples parties prenantes pour être capables de penser le monde d'une façon complexe et qui, aujourd'hui, avec les méthodes dont moi, j'essaie de contribuer à donner certains exemples, vont nous permettre de s'approprier les territoires de la complexité d'une manière qui n'était pas possible avant le big data, avant le design des systèmes sociaux à grande échelle. Donc, je reviens. Ces sciences-là peuvent être canalisées dans trois grands, j'ai déjà présenté ce modèle-là. Quelles sont ces sciences? Quelles sont les data? On devrait être formé dans plusieurs domaines scientifiques. Ensuite, on devrait être capable de suivre par des dashboards, par exemple, des dashboards ou des tableaux de bord qui suivent le développement de la ville intelligente, de développer des scénarios et de faire des prises de décisions éclairées. Pour prendre un exemple très terre-à-terre, au temps de M. Coderre, Cisco avait dit « Donne-nous 5 millions, on va te faire ta ville intelligente. » Ce n'est pas ça. Ça, c'est le contraire de ce dont on est en train de parler aujourd'hui. Quel est ton besoin? Où Montréal s'en va-t-elle? Quelles sont ses prétentions à l'international? Quel est son rôle dans la francophonie? Quel est son rôle dans l'évolution nord-américaine? Et après, on verra si c'est Cisco ou une autre compagnie qui va venir nous arranger nos affaires. Et donc, avant d'entrer en transdisciplinarité, il y a à analyser et se baser sur la science. Je vais vous dire quelque chose en pensant. On tente beaucoup actuellement au Québec de baser la prise de décision sur tous les programmes dont la santé et la médecine qui sont les promoteurs, les fervents, sur ce qu'on appelle les résultats. la gestion basée sur les résultats. Moi, je pose la question suivante. À quoi ça sert de faire apprendre à tout le monde à gérer les résultats si, un, ils ne sont pas lus ou compris ce qui est les trois quarts du peuple ne comprend pas les données scientifiques? Deuxièmement, les données scientifiques ne sont pas prises en compte par les politiques. c'est nous qui les élisons, mais nous n'avons pas élus les hauts fonctionnaires qui doivent comprendre ce dont je suis en train de parler aujourd'hui en priorité. Donc, il faut qu'ils soient conseillés, formés, encadrés pour le déploiement de ces systèmes-là. Troisièmement, je dirais, à quoi ça sert d'évaluer les résultats si on n'a pas réformé nos systèmes, si on est encore dans les mêmes vieux produits de l'ère capitaliste, si on est encore dans les vieux systèmes qui nous ont étouffés et qui ont mené au nouveau gouverneur des GAFAM. Il faut changer le système si on veut changer le monde. Je rappelle aussi ceci qui était une de mes modus operandi quand j'étais beaucoup plus jeune, une phrase qui pourrait aider tous les makers qui sont à notre écoute. C'est une phrase de Machiavel qui disait « L'innovateur aura pour ennemi tous ceux que l'ordre ancien favorisait. » « L'innovateur aura pour ennemi tous ceux que l'ordre ancien favorisait. » Il n'aura pour tiède défenseur que ceux que l'ordre nouveau pourrait favoriser. Alors, voici un exemple de modélisation qui est applicable au secteur manufacturier. Geoffroy, est-ce qu'il nous reste beaucoup de temps ou peu de temps? Mettons que comme j'ai commencé presque une demi-heure en retard, je peux peut-être me rendre à… Oui, il nous resterait un 20 minutes, Pierre, pour compléter. Autant un maximum, je laisserai 5 minutes et si madame peut rester ou poser une question ou intervenir, elle sera la bienvenue. Alors, dans la partie 4, je vous donne cet exemple de modélisation. Quand on parle d'un modèle d'affaires, de quoi parle-t-on? Alors, voici, si tu vas à la salle 22, 25, 26, 27, 27, s'il te plaît. Alors, mon exemple vient d'une chercheure qui s'appelle Maria Jesus Gutiérrez qui sont de jeunes chercheurs dans un laboratoire très connu, mais ce n'est pas de la recherche subventionnée. C'est-à-dire qu'ils ont développé ça à partir de l'expertise de leur laboratoire. Pour moi, c'est important parce que nous, au Québec, donc, tout est à faire. On doit opérationnaliser des modèles. Donc, premièrement, il faut comprendre c'est quoi un modèle d'affaires. Deuxièmement, quels sont les modèles qui peuvent favoriser que des makers dans un collectif ou dans une plateforme ou dans un réseau de makers peuvent se développer? Donc, on va parler du modèle des cinq hélices qui unit cinq types de partenaires. Le premier, c'est de dire les affaires, l'industrie, les organisations, le gouvernement qui nous donne des subventions, les universitaires qui essaient de penser les nouvelles formations, la société civile et toutes les ONG, etc., et l'environnement. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail des cinq hélices, mais on les verra tout à l'heure. Et nous allons donner également d'autres types de modèles pour montrer que ce dont on parle a été largement développé par toutes sortes d'équipes, beaucoup européennes, largement américaines. Donc, à noter que je reviens avec l'idée de sphère, de technosphère dans cette présentation-là, mais comme équivalent d'espace. Alors, d'abord, commençons par dire c'est quoi un modèle d'affaires dans la prochaine acétate. Le groupe de Gouthière-Race s'est penché, j'espère que vous le voyez, est un peu pâle, sur le modèle qu'on a appelé le modèle d'Oster-Valder-Épigneur qui, appliqué au Fab Lab, au Maker's Lab et aux manufactures, peut donner le schéma suivant. Il y a neuf grands items. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années à la rendre beaucoup plus pas holistique, mais comment je pourrais dire, cyclique, itératif, rétroactif. Donc, on a les partenaires-clés, ce qu'on va appeler tantôt les parties prenantes, la plateforme, les logiciels pour les vendeurs, les tierces parties, les ententes entre les usagers d'une plateforme, entre les développeurs. Quelles sont les activités clés? Le mot activité est extrêmement important parce que tout l'exemple de Gouthière-Séal, et ça a été le cas pour mes propres travaux, sont basés sur la théorie de l'activité d'Engelstrom qui nous permet de modéliser les sujets, les acteurs, les médias, les communautés, les technologies et les règles, de même que la division coordination du travail qui est nécessaire pour faire une proposition de valeur à partir de ressources. Les ressources peuvent être le capital humain, le capital financier, le capital même de collaboration parce qu'il y a des cultures collaboratives très différentes d'une compagnie à l'autre, d'une organisation à l'autre, d'un gouvernement, d'un peuple à l'autre. Exemple, dans des pays où on est obligé de collaborer. C'est par exemple le cas de la Chine. Ici, on demande un volontariat. Donc, les relations avec le consommateur, quels sont les canaux de distribution, quel est votre consommateur, votre profil type, quel est le coût des structures, c'est très sophistiqué. Et dans des livres importants, toujours mis à jour depuis une dizaine d'années, Osterwalder et Pigneur ont dit, quand tu sors un produit et que tu veux en vivre, je regarde actuellement si nos propres Fab Labs et nos Living Labs au Québec sont capables de vivre, d'abord, il faudrait qu'on commence par reconnaître leur rôle éducatif dans la chaîne de production globale des projets d'innovation. Et il faudrait être capable de les enseigner, il faudrait être capable, comme mon ami Geoffroy Garon qui nous anime aujourd'hui et qui est présent, définir qu'est-ce qu'on entend par des badges numériques qui qualifient non pas seulement un diplôme ou quelques habiletés pratiques, mais qui qualifient exactement l'ensemble des compétences, des skills, des capacités qui doivent être développées au niveau des individus, du groupe, de la communauté. Et aujourd'hui, par tout un peuple qui veulent s'en sortir par rapport au grand conglomérat dont on parlait tout à l'heure. Voici donc ce sur quoi Goutier-Rest s'est appuyé. Ensuite, voici le modèle de Goutier-Rest. Je n'ai pas le temps d'entrer trop dans le détail. Ils appellent ça un modèle d'affaires holoniques. Les holons, c'est une invention d'Arthur Kessler qui dans A Ghost in the Machine, A Fantôme dans la machine, a dit c'est une fractale. La complexité du monde réel est une fractale. Tout est dans tout. C'est une poupée russe. Regardez la poupée russe. On a un exemple ici à gauche de la nature aux sphères. Nature's fear, c'est mon espace physique à moi dans ma théorie des communications. On parle de l'économie circulaire et des business models en un. En deux, qu'est-ce que serait une activité circulaire dans mon secteur? Par exemple, dans le développement des bouteilles de plastique qui occupent une grande partie du continent de plastique dans la mer Atlantique. Trois, quels outils? Pas dire voici les outils et ça existe et un site consacré aux outils. Non. Des outils qui sont de l'ordre d'une technologie sociale et économique appliquée au service d'une gouvernance et d'un design des choses qui nous consomment principalement et des futurs possibles qu'on aimerait voir naître. Et ce qu'on aime voir naître, c'est du métabolisme, du métabolisme socio-économique. Donc, le modèle hononique évolutif systémique que vous avez sous les yeux évolue d'abord dans le cloud que vous avez en haut à droite, le cloud 4.0 et les outils vont nous permettre de développer une plateforme ou des architectures technologiques pour l'industrie 4.0 mais dans lequel tout à l'heure on verra, il faut rajouter les valeurs humaines et la dignité non pas à la fin d'un cycle de vie, life cycle analysis, mais au tout début du cycle de vie, tout au long du cycle de vie du projet pour les plus jeunes qui nous écoutent, un cycle de vie, c'est un cycle de développement d'un produit, d'un service, d'une application, d'une institution numérique. Ça part de l'idée de base dans ton sous-sol au maquettage ou à la scénarisation du produit, à sa construction, à sa co-création et à son déploiement dans des publics réduits d'abord et ensuite à grande échelle par la suite. Et Dieu sait que ça va vite. Je parle dans un temps où pendant qu'on se parle de façon atomisée sur un petit écran d'ordinateur, le monde aujourd'hui a évolué, changé, se modifie et donc évolue. Et donc, c'est un modèle évolutif dans lequel on reconnaît bien les espaces individuels et sociaux. Il en manque quelques-uns. On a une technosphère à droite, une natursphère, etc. et la prochaine acetate électronique va nous montrer comment on peut discuter de ces différentes slides en les grossissant un petit peu, mon cher, si on peut grossir un peu. Voilà. D'abord, la chaîne de valeur, c'est une chaîne de développement. Je vais vous dire, par exemple, quand on développe la C-Series, on a un modèle d'affaires. Il y a une affaire, il y a des avions parce qu'on pense qu'il y aura une clientèle d'affaires à développer. On développe la C-Series. On fait ce que j'ai dit tantôt, on a une idée, on la développe, on la déploie, il y a une chaîne plus ou moins grande selon les produits et les services qu'on développe. Cependant, le dernier est toujours la valorisation du produit ou du commerce, la valorisation d'un produit d'un Fab Lab qui crée des artifices d'intelligence artificielle aux services de personnes âgées. Un robot culinaire, par exemple. Mais si le robot culinaire, on le vend aux Américains avant qu'il soit déployé au Québec, c'est le problème de la C-Series, de Rio Tinto, Alcan, de nos quinquairies. On développe le produit, on n'a pas les reins assez solides pour le garder au Québec. À quoi ça sert d'être les plus grands innovateurs, les plus grands Fab Lab du monde si on n'est pas capable de commercialiser dans un modèle qui finalement revient à ceux qui l'ont développé et qui pourraient bénéficier à l'humanité à condition qu'il ne soit pas que dans les mains de l'entreprise privée, mais qu'il soit dans un collectif d'acteurs dans lequel on a groupé des activités. Alors, la théorie de l'activité, grosso modo, ce qu'on voit traditionnellement dans Engelstrom, c'est qu'ici, on se dit, on a de la technologie des médias, la technosphère. On a un monde physique qui doit se développer, mais on aurait pu mettre l'individu qui exploite les notions physiques. On a une nosphère. La nosphère correspond chez moi à l'espace de la pensée. Je vais conserver le mot nosphère. C'est là où l'humanité devrait aller en termes de thinking space, thinking sphere, c'est-à-dire des clouds de multiples collectifs d'acteurs qui sont capables de réfléchir ensemble à des solutions qui ne peuvent être réglées au niveau québécois. Encore moins au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'où je vous parle cet après-midi. Et donc, la théorie de l'activité nous apprend qu'il y a des organisations, des règles, des communautés qui vont bâtir ensemble la database. Et là, il y a toutes sortes d'éléments qui seraient trop longs à expliquer. Mais la coupe ici, et si tu peux la grossir beaucoup, Geoffroy, la théorie de l'activité ici, regardez, on multiplie le modèle et on l'entre dans le life cycle, life cycle analysis, life cycle implementation. Donc, ici, on développe une sociosphère, un social space qui est capable de prendre un modèle d'activité en disant, on va extraire des ressources naturelles, quel est le matériel pour l'exploiter, comment on rentre dans la manufacture ou est-ce qu'on doit créer une manufacture, comment est-ce qu'on distribue le produit, comment est-ce qu'on engendre un service, puis comment est-ce qu'on finit, mais commercialise, déploie, modèle d'argent, etc. Donc, on voit que on a commencé à parler, et je ne suis pas le seul, loin de là, mais les modèles nous viennent souvent de Chine, du Japon et d'un ou deux peuples, d'extrême occidentaux au fond, et qu'on est en train de parler, au moment où je vous parle, dans les radios, de 10 % du monde qui ont été vaccinés. Vous ne pensez pas que 100 % du monde devrait être vacciné au même titre que nous, qu'il y a des gens à convaincre qui ne savent pas que les libertés individuelles commencent là ou les libertés collectives. On n'a pas que des droits individuels dans une société. On a des devoirs collectifs, comment donc développer des produits, des piqûres, des vaccins qui vont nous aider à passer à travers les pandémies du futur. Il y a un travail de démocratie à faire et je sais que c'est un sujet très controversé sur lequel je ne reviendrai pas aujourd'hui, mais je fais simplement signaler qu'actuellement, il y a des stocks de lois, de règles, etc., qui devront être créés pour générer l'entreprise de quatrième et de cinquième vénération, mais en harmonie, en respect du développement durable et des aspirations des peuples à s'autodéterminer. Oui, on va aller dans un autre régistre, accompagner ce développement-là pour montrer qu'à ce modèle-là, j'avais déjà montré dans une première partie qu'on a des modèles de communication, que Gutiérrez et Al, tout en respectant leurs travaux, je dois bien admettre qu'ils ont une base d'information, une base de connaissances dans leur modèle de développement d'affaires, mais ils n'ont pas le modèle communicationnel. Le modèle communicationnel, pourquoi moi, j'y suis sensible, je suis dans une faculté de communication, j'ai œuvré 40 ans dans une faculté de communication. Et donc, le modèle communicationnel, j'en ai parlé en technologie et management, j'en ai parlé au gouvernement québécois, directement aux scientifiques en chef, parce que, sans la communication, on ne parlera pas de transdisciplinarité, on ne parlera pas de communication, d'interaction, de transaction entre acteurs, de transaction avec des acteurs et des robots, de transaction avec de multiples domaines et de multiples métiers. Donc, pour ma dernière partie, je vais parler du modèle des multiples aspects de Do Your With, qui a été revu par Derat, que j'ai beaucoup observé il y a déjà une dizaine d'années. Un modèle générique de design de l'ANIC qui est intégré pour l'industrie manufacturière. Un modèle qui vise à réconcilier la recherche et le développement, l'homme, la technologie et la nature et donner, en terminant, un exemple de l'autre travail qui est là pour montrer quelle serait la division du travail qu'on pourrait faire dans un projet qui, en 2017, n'avait pas encore été réalisé. Je demande à ceux qui seraient peut-être au courant, qui nous écoutent, de m'écrire pour me dire si le projet a été financé par la Commission européenne et voici donc ces autres éléments. Commençons d'abord pour le modèle des cinq hélices. Si on peut simplement grossir, j'observe depuis plusieurs années, depuis 2000, deux théoriciens qui étaient Lotte-Leddesdorf et Escovitz qui ont développé le modèle des trois hélices. Vous savez que dans les universités, on a un modèle de développement entreprise-université. Ils appelaient ça le bureau de liaison entreprise-université. Ce ne sont que deux hélices. On nomme les hélices parce qu'elles sont maillées. Quand on maille des acteurs, c'est ce qu'on appelle une hélice. Donc, Escovitz, on dit, c'est les gouvernements qui nous fournissent des sous et ils nous demandent des comptes. Il faut qu'on rentre dans les délais, il faut qu'on rentre dans les sous, il faut qu'il y ait des outputs, il faut qu'on commercialise. Donc, on a parlé des trois hélices, gouvernement, entreprise, université. mais avec Campbell et Karayanis, ils se sont bien aperçus que quand on parle de climat, quand on parle que des villes au complet sont noyées actuellement encore ce printemps, que des villes au complet sont en feu, ça rejoint l'international. On a plein de pompiers au Canada qui sont partis vers les États-Unis, vers l'Europe pour éteindre des feux, pour aider à endiguer des invasions massives de l'eau dans des villes. Et donc, qu'est-ce qu'on a sous les yeux? C'est le premier modèle qu'ils ont créé en 2012 à partir de leurs travaux en disant la création de connaissances, la database, l'aspect communicationnel de base, ce n'est pas juste une question informatique ou algorithmique. J'ai un espace pour ça, on l'appelle ça le cyberspace puis dans le futur, on va l'appeler l'espace algorithmique des robots parce que sans le cyberspace qui n'est pas encore assez perfectionné, on ne met pas au monde les robots, mais les robots vont se développer avec le cyberspace. Note en passant, ça, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Un jour, ça sera peut-être écrit dans un an. Donc ici, on a les publics qui sont basés aussi sur les médias, etc. Donc, les médias, je les mets avec la société civile, ils doivent prendre en compte l'innovation et la circulation des connaissances. Le système éducatif est un capital humain. Il faut être capable de former les gens, que ce soit par les badges numériques, qui est la thèse de mon ami Geoffroy, que ce soit par d'autres types d'éducation à distance, de téléprésence, les know-how, les connaissances doivent être appris et mettre l'environnement donc économique. Donc, l'environnement économique, c'est un exemple, mais ils peuvent différer un peu d'un modèle à l'autre. Les parties prenantes peuvent légèrement être appelées autrement. Mais grosso modo, ici, on a le public, le large public qui, dans le cloud, doit prendre des décisions. Et ils ont mis l'environnement naturel comme si, pas juste comme si, je vais vous dire, avec toutes les recherches que j'ai faites cette année, donc j'ai eu sept mois pour y réfléchir. Réfléchir au fait que l'environnement naturel, ce n'est pas quelque chose d'extérieur à l'homme. L'homme n'est pas une biologie construite sur un espace physique, de la terre ou des roches. L'homme est fait de la même matière. Et là, il y a de quoi discuter là-dessus que la nature. Et sans la nature, il n'y a plus d'homme. Sans la nature, il n'y a plus de ville. Donc, la nature n'est pas que la base sur laquelle on fonde nos systèmes sociaux, on fonde notre technologie. Elle est le socle fondamental duquel est né le cosmos, la nature de l'homme. Et pour parler comme un sémioticien russe, je dirais que ce n'est pas métaphorique de dire que tous les partenariats qui sont là sont basés sur une sémiologie de la physique, une sémiologie de l'homme, une sémiotique des espaces anthropologiques de l'homme. Donc, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Ce modèle-là, je tiens à le dire, ça fait 20 ans qu'il est développé, il est hyper puissant, il y a des applications partout, etc. Moi, je commencerais par là pour développer mes propres affaires. Regardons maintenant quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé dans une thèse que j'ai développée dans mon livre Le design communautique. Ce sont les 15 aspects qui en font 18 ou 19 sous les yeux parce que Herman Dujo-Weird, un philosophe hollandais qui s'est appuyé beaucoup sur des ontologies très spatio-temporelles physiques. Je veux dire par là, il s'est demandé c'est quoi le monde, c'est quoi la réalité. Il dit la réalité, en gros, se distingue à travers le fait qu'il y a un ordre numérique à la base de tout, tu sais, et que la matière a des règles, des règles physiques du mouvement et une certaine spatialité. Dans les dimensions psychiques et biotiques, on a toute la biologie, les sciences de la physiologie, l'intellect, on a toute l'épistémologie, l'information, j'ai pu placer tantôt la communication, l'histoire et les croyances. Dans la communauté, comment on engage la communauté au niveau opérationnel, comment on fait faire de l'argent à la communauté. Donc, toutes les approches d'Elinor Ostrom au MIT, l'ancienne, pas l'ancienne, la prix Nobel qui a étudié 4000 ans de communautés d'histoire. On a ces modèles à elle pour être capables de développer des communautés performantes. Donc, dans les années qui viennent, mon plus grand sens ce serait que les Living Lab créent la communauté mondiale avec les outils réglementaires, donc éthiques, esthétiques et juridiques pour développer une société qui nous sera plus favorable. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais cette théorie-là est puissante. Elle revise déjà 2000 ans d'histoire et elle est active. Moi, j'observe depuis 2000 ans, depuis 2001, pardon, l'évolution de cette théorie-là de New York à travers les travaux d'Andrew Basten et elle continue d'évoluer maintenant avec nos propres travaux laboratoires de communautique appliqués de l'UQAM. J'avais choisi de vous présenter un modèle complexe dans lequel je ne vais pas prendre le temps, mais quand on parle de Holon, on parle d'une poupée russe, tout est dans tout et ce tout est dans tout vise à appréhender la complexité dans tout ce qu'elle a de recoins, de subtilité, etc. Donc, ces modèles-là, celui que j'ai sous les yeux, vous en avez la référence, très récent, je crois que ce sont de jeunes chercheurs de l'université de Urbana-Champaign en Illinois. Voyez les éléments qu'on a dedans. Vous êtes un groupe de jeunes entrepreneurs que ce soit de Kuala Lumpur ou du Brésil, vous voulez développer un modèle holistique pour développer non seulement vos propres manufactures mais votre propre société. Vous mettez au cœur le design. Moi, j'ai mis au cœur tout ce qui est toutes sortes de design participatif. Nommez-le. Le design social, le design interactif, le design robotique, etc. Au cœur. Il faut qu'on soit capable de marier la pensée systémique. Aujourd'hui, nous l'avons pensé comme étant holistique, holiste, complexe. Et donc, les éléments qu'on a sous les yeux, vous avez en haut, en vert, il nous faut marier les systèmes humains dans une sorte d'olarchie ou de poupérus systémique. Les aspects socio-temporels, mais il y a des patterns qui se dégagent dans nos recherches. Le système environnemental, on revient encore à physical space, nature space or nature sphere, etc. Et les processus socio-écologiques, et dans la slide que vous avez sous les yeux, je n'ai pas inclus la technologie. Elle le sera dans mes travaux futurs, mais si je l'avais inclus, je l'aurais mis en dessous du schéma, en dessous du système environnemental pour bien montrer qu'un, tu peux développer éventuellement des manufactures de robotique, mais l'idée n'est pas qu'on soit capable de développer de la robotique, mais comment on peut mettre la robotique au service du développement des systèmes humains, des systèmes sociaux avec les notions de valeur et de respect. Donc, je m'en vais vers ma fin. Oui, il me resterait deux minutes, Pierre, oui. OK, je vais terminer si tu veux t'en aller vers le schéma illustrant un modèle d'affaires. Voilà, en couleur. Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'ai développé, non, le précédent? C'est une manière de faire une proposition de valeur. Il faudrait être dans la perspective d'avant. C'est-ci. D'avant, oui. Voilà. Développer de l'innovation qu'on pourrait appeler écologique, donc une recherche innovante, responsable et durable. Comprendre quel est notre modèle de revenu. Donc, vous allez dire, il est rendu business. Écoutez, il n'y aura jamais de réalité manufacturière durable au Québec ou ailleurs. Si toute l'économie capitaliste qui reprenne tout ce que je dis dans le fond depuis 30 ans, je me situe comme un professeur de sciences sociales, ils sont capables de reprendre tout ce que vous faites puis de le commercialiser à des fins pour quelques grandes entreprises. La question est une question de démocratie industrielle qui est d'un genre nouveau, tout à fait inédit pour l'humanité et dans lequel, à mon avis, avec les quelques idées d'aujourd'hui, on est au départ d'une recherche fondamentale qui nécessite qu'on engage les citoyens en tenant compte des ressources, en tenant compte du marketing, donc de toute la chaîne de valeurs qui tiennent compte des objectifs de développement durable comme on l'a vu avec Goutier-Rest et qui nous amènent à des modèles de formation dans la prochaine slide, mon ami Geoffroy, des modèles de formation dans lesquels l'industrie 4.0 à gauche avec ses cycles de vie et toutes ses technologies dont vous avez le schéma avec des points en vert, doit se transporter dans un focus qui est beaucoup sur le facteur humain et je disais à Geoffroy avant la conférence, c'est pas juste focusser sur l'humain, on va encore focusser sur nos valeurs, on n'est pas contre la vertu mais l'humain habite un cosmos, il habite un univers physique dans lequel il y a eu un divorce, un univers intellectuel dans lequel il y a eu un divorce entre l'univers pratique et l'univers intellectuel. Toutes les facultés critiques de sciences sociales de la planète doivent se mettre au service d'un développement humain fondamental opératoire dont on esquisse dans la bannière rose, dans l'industrie 5.0, quelques compétences critiques du 21e siècle et entre autres développer le développement durable. C'est une compétence. Et donc, je m'en vais vers ma conclusion. Donc, en allant vers la conclusion, je fais simplement, on va aller à la dernière après l'économie 5.0, l'avant-dernière slide. Donc, ça me permet un peu de boucler la boucle en 30 secondes. L'avant-dernière, si tu permets. Ah non, c'est-à-dire, en tout cas, troisième avant-dernière, celle qui vient juste avant celle-ci. Donc, tu vois, la théorie de l'activité nous permet à tous d'analyser l'activité sous l'angle d'un cycle de vie évolutive qui n'a pas de fin au fond. Si on a un produit, oui, il y a une fin. On le commercialise, c'est la fin du cycle. La grosse matrice que vous voulez, moi, je l'appelle une matrice de découverte. Elle permet d'aligner d'un côté les objectifs de développement durable, les divers types d'activités, produits, services qui sont à l'intérieur, non seulement d'une organisation, mais de l'ensemble d'une société. Ce schéma-là nous permettrait de manager toutes les compétences, c'est marqué neuronale, mais moi, je mettrais sociétale. Ce sont des compétences sociétales et je les questionne beaucoup dans l'état actuel de la gestion basée sur les résultats de nos sociétés. J'en ferais un colloque majeur au Québec et ailleurs. La gestion basée sur les résultats n'est rien si on ne développe pas la capacité de design de l'ensemble de la population. Donc, on s'en va vers ma conclusion. Donc, le rôle pour les universités, en voici un groupe qui, sous la plume de Thomas Diès, qui est largement versé dans, comme plusieurs d'entre vous doivent le savoir, dans la culture des Fab Labs et des Mekers Labs. En 2017, il revient dans son blog où j'ai pris cette image et pour nous dire, il faut que de plus en plus, pour éduquer, institutionnaliser, favoriser le débat public, montrer ce qu'on sait faire dans les Fab Labs qu'on développe des démonstrateurs à large échelle. C'est des grosses plateformes de démonstration. Comme ça, on n'a pas utilisé tous nos coups et toutes les deniers publics ou les deniers de nos financiers pour faire des systèmes qui ne marchent pas. Ça, on en voit des systèmes électroniques depuis que je suis dans le professeur. Déjà, quand j'ai commencé à enseigner il y a 30-40 ans, on disait que 70 % des projets d'innovation en technologie échouent, je vous garantis que ce chiffre-là n'a pas bougé et ça nous coûte des milliards. Or, là, il y a des petites choses qui pressent. On est-tu d'accord avec ça? Des petites choses qui pressent. Regardez les tâches qui nous attendent. Pour être capable de bâtir un modèle d'affaires, il faut être capable de bâtir un modèle de recherche. WP signifie Work Package, donc des lots de travail. Voyez les théories de l'activité de tout à l'heure dans le modèle devenir des packages, des lots de travail en français qui peuvent commencer de la manière suivante. En WP1, par exemple, on a la gestion de projets et sa gouvernance. Il faut installer des projets dans lesquels on peut regarder comment évolue la Ville intelligente de Montréal. Je ne dis pas qu'on part à zéro. On a beaucoup de choses de faites, mais il faut commencer là même au niveau local ou individuel. Ensuite, on développe des tableaux de bord pour les villes, les nouveaux marchés, les nouvelles manufactures. Ensuite, on désigne des produits et des services dans l'esprit de la circularité de l'économie, du recyclage, du réseautage. Ensuite, au niveau 4, on développe des modèles d'affaires qui sont circulaires, open source et qui favorisent la co-création, etc., et la production locale. Pas simplement au niveau global, les gens qui sont inscrits en MOUF. Ensuite, en 5, on va développer des pilotes et on va faire de l'expérimentation partout dans les cités. Donc, il faut sortir de nos, même si on est 125 pays, il faut sortir les Living Labs de la communauté Living Lab. Est-ce qu'on se comprend? Je crois assez en ces modèles pour penser que tous les modèles afférents et les modèles qui viendront doivent absolument sortir de notre réseau que quand on dit changer de comportement, le plus grand défi, bien sûr, je parle d'une faculté de communication, le plus grand défi, c'est de le sortir de nous pour le diffuser à tous ceux qui ont à cœur la sauvegarde de la planète et la nouvelle éducation qui devra sortir de ça. C'est-à-dire que les hommes d'affaires ont des croûtes à manger pour arriver à ce qu'on dit aujourd'hui, mais les universités en ont encore autant pour créer les formations du futur et donc de développer un transfert de connaissances, de la communication dans l'esprit du développement durable et leur septième, c'était de dire on va regarder d'autres solutions. Aujourd'hui, je m'en excuse presque, moi, je suis un féru de théorie, mais comme je constate que la préoccupation théorique n'est souvent pas là chez ceux que j'admire qui fabriquent les choses, la technologie qui crée les Living Lab, qui crée des produits et des services, je regrette, il faut qu'on regarde un agenda de politique pour l'entreprise au Québec qui soit capable de générer une nouvelle éducation qui est basée sur les valeurs du développement durable, le respect de la dignité humaine et l'harmonie entre les secteurs sociétaux, etc. Et donc, une petite conclusion en partant, qui est la dernière à cette tête électronique que je vous proposais aujourd'hui. La société 5.0, ce n'est pas quelque chose qu'on attend de nos voeux ou dont on attend qu'elles viennent seulement par les grands gouvernements, etc., mais c'est quelque chose qui, comme on l'a vu dans les partenariats des cinq hélices, par le besoin de se réunir entre producteurs de la technosphère, la société civile, donc de la sociosphère ou de l'espace social, doit être construit en partenariat avec tous les joueurs partout à travers le monde et en particulier au niveau local dans nos provinces. Je pense que le mouvement des makers et le mouvement des Fab City sont une excellente place pour favoriser non seulement les espaces locaux de développement, mais pour développer l'espace intellectuel qui demande urgemment qu'on change le monde en réconciliant la théorie avec la pratique, l'humain avec les technologies, la transition numérique avec la transition du développement durable. Je vous remercie. Voilà. Tu peux arrêter l'enregistrement maintenant. Personne n'est parti, je crois. Oui, mais arrête l'enregistrement, on va parler après. On a un bouton arrêter l'enregistrement. On a un bouton